Delas Frères Delas Frères est une maison de longue tradition, avec un passé fort riche, une société fondée en 1835 et qui est restée tout de même dans les mains de la même famille de 1835 à 1977. Ce qui est important, c'est en fait une espèce de continuité dans une philosophie, un management de type familial. La famille Delas était autrefois propriétaire de nombreux vignobles dans plusieurs appellations, septentrionales, Hermitage, Côte-Rôti, Cornas, Saint-Joseph. Ces approvisionnements nous parviennent toujours et nous essayons pour une vision qualitative, tout autant que patrimoniale, de constituer un vignoble. Nous avons réalisé sur 15 ans environ 11 millions d'euros d'investissement, équipement, agrandissement de notre unité de production, entretiens des vignobles également, notamment sur la colline de l'Hermitage. Il a fallu reconstruire ces murs, c'était un travail de longue haleine. Nous sommes très heureux de l'avoir fini en 2015. Ce qui nous amène un peu à un sujet de grande fierté, à l'année où Delas Frères célèbre ses 180 ans, c'est l'acquisition d'une nouvelle unité et d'un nouveau siège sur la commune de Thin-l'Hermitage, un écrin pour la marque Delas Frères. Cette nouvelle unité, encore une fois, comportera un chais très moderne pour vinification de blanc et de rouge, réception vendange, chais à barriques. Deux mille mètres carrés seront consacrés à la partie production, pour partager, pour déguster, et avec cette vinothèque qui sera en sous-sol. Ce site de Thin-l'Hermitage, pour Delas Frères, sera un élément véritablement qualifiant en termes d'images. Ce sera un lieu aussi où nous pourrons faire venir tous les gens qui s'intéressent au vin, et nous pourrons les recevoir dans de très bonnes conditions, leur expliquer notre culture, notre philosophie, bien évidemment déguster.